Bonjour tout le monde, aujourd'hui, regardez, 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 juste, regardez déjà au milieu là, regardez son profil C'est quoi ce 2 ? Mais qu'est-ce que c'est que ce 2 ? Il est deuxième monde avec du 2.6 Donc clairement on est sur un énorme joueur, un énorme joueur francophone Vous avez peut-être ou peut-être pas entendu parler de lui, en tout cas c'est une brute Bienvenue à toi Yars Ouais, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas et je suis content d'être dans ta chaîne pour finir cette vidéo Bah c'est un plaisir, clairement c'est un plaisir de t'avoir Du coup tu fais des perfs de malade en 2.6 mais c'est ouf quand même De pouvoir être aussi haut en 2.6, enfin c'est un deck qui est vraiment pas si facile que ça en tout cas à gérer en termes de match-up et compagnie Qu'est-ce que tu penses toi d'ailleurs de push en 2.6 ? Est-ce que tu penses que c'est un archétype qui se prête bien à faire du top top ladder ? Bah en fait moi comme ça fait 2 ans que j'ai le jeu, bah j'arrive bien à le maîtriser Je me suis entraîné, j'ai regardé des vidéos de Jack et c'est comme ça que j'ai appris un peu C'est vrai que t'as appris avec Jack ? Ok Ouais, des vidéos de lui qui tournaient sur Youtube et ça m'a appris à m'améliorer avec le 2.6 Ok Et maintenant c'est comme ça que j'ai atteint ce niveau Énorme, moi aussi c'est le premier joueur que j'ai regardé où je me suis dit Oh, il joue trop bien ! Mais c'est ça que je croyais en fait T'as fait quand tu découvres le jeu, tu te dis Ah ouais mais ça peut être vraiment pas mal en fait Ok donc tu nous as partagé 4 différents replays Je te propose qu'on parte sur le premier et tu nous expliques un petit peu le match-up et tout ça pendant Alors, tu es contre du molasse ballon Déjà qu'est-ce que tu penses de ce match-up ? Bah franchement c'est un counter mais si on arrive bien à gérer On peut le gagner En fait j'ai l'impression qu'avec 2.6 on peut gagner tous les match-ups Ah ouais ? Tous ? Mais faut le gagner vraiment parfaitement Ouais Ok Quasiment tous Est-ce que tu trouves que Alors c'était connu pour être un gros hard counter Est-ce que maintenant que la mousquetaire elle tue en un coup les roquets Tu as l'impression que c'est un counter mais un petit peu moins quand même Ou ça change rien pour toi ? Ouais ça peut sauver, ça sauve tout le temps en fait Tout les augmentations de cartes même que ça soit par exemple de 1% Ouais Ça peut sauver à plusieurs games Ouais ça a comme un gros impact Ok Alors là du coup il part en ballon, ballon etc Tu fais quoi ? Du coup tu mets le canon ok Ouais je mets le canon et le spray de glace pour freiner un peu Et là je BDF Et il me semble que je me prends un coup de justesse Là j'avais un peu rage Oh non ! Oh ! Ouais Ah ouais ! Oh mais c'est de l'arnaque ça ! Là vu que j'avais l'avantage en elixir bah je décide de contrater Oh la magnifique bûche, elle est parfaite Base bûche, esprit de blast pour tuer deux gardes Oh nickel ! Ouais ok Et là j'arrive à gâter quelques coups Ça compense pas évidemment parce que le ballon a pu te mettre en une seule connexion Mais tu rattrapes quoi Le coup de ballon plus la bombe je crois c'est plus de 2500 Ça fait très très mal Ouais carrément Et là tu prends plus, tu recycles justement pour aller empêcher le fait qu'il puisse moller ça Ouais voilà c'est ça, t'as tout compris Ah super bien joué ! Waouh ! Oh les dégâts que tu mets ! Tu accompagnes souvent du coup tes cochons avec les golems de glace comme ça Non ça je le fais pas tout le temps en fait Ce que j'essaye c'est de mettre des cochons tout seul Quand le gars en face il a pas d'elixir Mais là j'ai fait ça bah comme t'as dit Pour pas qu'il forme le poche parce que sinon j'étais dans la merde Ouais bien sûr Faut pas trop que je le laisse mettre des mollos avant le froidir d'elixir Parce que sinon c'est compliqué, c'est dur à défendre Tu m'étonnes Du coup le canon tu positionnes toujours à cet endroit là ? Pourquoi ? Ouais parce qu'il y a des endroits Ou si tu le mets le mollos et le ballon ils tournent pas Oui d'accord Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le canon en premier Ouais Si comme ça il y a une technique je mets un deuxième canon Ouais d'accord Mais la vue qui BDF bah je peux pas le faire Là je recycle un deuxième canon pour dévier Oh la magnifique boule de feu ! Oh elle est parfaite ! Et la vue qui vient d'utiliser la boule de feu Bah je vais attaquer avec deux mousquetaires Enorme ! Ah ouais mais carrément ! La golem de glace C'est super bien joué ! Ouais ouais carrément ! Là il décide de sacrifier un mollos Donc euh... Ah c'est du coup de charme ! Carrément ! Là ton cochon il va... Non il connaîtra pas par contre Tu vas chercher la tombstone Il vient de BDF donc je remets une mousquetaire Et là j'entends que le pêche finir Carrément ! Et là tu peux repartir Tu sais qu'il y a plus la pierre tombale Tu sais qu'elle les garde par contre Ouais voilà c'est ça Donc là il va falloir mettre une bûche, le cochon Bah là je mets deux bûches, BDF C'est parti ! Let's go ! Oh la BDF magnifiquement ! Ohlala ! Oh tu fais tellement mal ! Là je crois que je termine pas Je crois que je reste au high zap Du coup là je recycle... Ouais là tu recycle une bûche Enfin une BDF pardon Mais vu qu'il met un ballon Bah je mets un cochon en fait Comme le cochon il est plus rapide Ça marche aussi ! Oh il BDF quand même ! Bah de toute façon tu as la BDF toi Ouais Ouais voilà Énorme ! C'est pas le truc de mettre les doubles mousquetaire Comme tu l'as fait là genre en mode Il a plus la boule de feu Du coup en fait le fait de mettre une deuxième mousquetaire Ça lui posait tellement de soucis Ouais voilà Faut pas faire tout le temps en fait Faut savoir le bon moment Quand il vient de jaser la BDF Ok Go Alors ballon mineur ! Qu'est ce que tu penses de ce match up aussi ? Ça je pense c'est 50-50 Puisque le mineur en fait je trouve c'est... C'est... C'est la carte qui contour le plus le 2.6 Parce que j'ai que les squelettes Et c'est le gars il a la boule de neige où il va Ouais c'est galère Ouais Il gratte Et s'il me défend bien Regarde par exemple la balle qui boule de neige Ça met pas de coup Et lui avec le mineur il arrive à me gratter Ouais tu peux pas l'empêcher totalement C'est clair Ouais je suis d'accord moi aussi je trouve que le mineur C'est ce qu'il y a le plus relou en 2.6 T'as pas de réponse réelle en fait à part les squelettes qui sont bien hein Enfin ça défend pas parfaitement mais euh... tu fais une value en elixir mais euh... Ouais mais après s'il zappe c'est gratuit C'est ça ouais et là c'est la galère quand même carrément Ok donc il mousquetaire fond de map Tu mets une petite bûche Là je bûche Il reste un squelette dommage Là il décide d'attaquer Donc là comme je sais qu'il a pas d'elixir je vais mettre un canon et je vais mettre un cochon C'est super bien joué Et là il a 0 d'elixir et il décide de m'éliminer Là je mets les squelettes pour la mousquetaire et je vais dévier Le ballon de l'autre côté Et là je sais pas pourquoi j'ai un peu buggé et j'ai pas mis les... Ouais je me suis dit aussi mais attends pourquoi il met pas les fruits de glace ici Tu sais t'avais fait le plus gros quoi Ouais une petite erreur de ma part Mais en tout cas c'est extrêmement bien joué hein Ce cochon que t'as envoyé Et la plupart des joueurs effectivement auraient tendance à vouloir vraiment bien défendre Ensuite repartir Mais euh... En fait avec 2.6 Par exemple le gars il a la TDE Si je fais par exemple on attaque chacun son tour Bah en fait je vais jamais passer Parce que même si je mets cochon plus BDF La TDE elle a beaucoup de vie et je vais jamais passer Oui oui ça suffit pas hein Ça suffit pas de mettre 8 d'elixir pour une TDE Là en fait tu fais la même chose Là je mets un cochon car je sais qu'il a pas d'elixir Ouais Mais en fait je pensais que j'allais avoir assez pour la BDF Ah ouf Et j'ai pas eu assez en fait parce que la mousquetaire elle a réussi à reprendre le focus du ballon Mais après elle a repris le focus Ouais ouais effectivement ouais Et euh... Ouais la galère... Oh non ! C'est une petite erreur là Là en fait bah comme je vais... Comment dire en fait... Comme euh... Bah là j'étais un peu fâché on va dire bah j'ai joué mal Oui t'étais un peu en tilt c'est ça Ouais... Ouais... Là bah il met golem de glace mousquetaire ça c'est boule de feu et frit Là j'ai rien pour défendre le BDF Ouais t'es obligé d'accepter que ta tour meure ici hein Ouais... Ouais... 415 de dégâts Comment tu le sens sur ce deck d'aller chercher des deux couronnes ? Et comment ça ? Bah est-ce que tu trouves que c'est un deck qui va quand même plutôt bien ouais 2.6 dans l'absolu Est-ce que quand il y a une tour qui est tombée à une tour est-ce que tu te sens quand même généralement à l'aise de pouvoir aller finir la deuxième tour ? Bah franchement c'est ultra compliqué Ouais... C'est ultra compliqué D'habitude quand... Bah quand ça part à la deuxième tour Ouais Bah c'est dur de gagner Et surtout contre les tanks parce qu'ils peuvent t'ancrer dès le milieu Et si tu mets un canon bah... Ils peuvent te détruire facilement aussi Carrément Là tu vas retourner le ballon vers le roi ouais ok c'est parfait Ouais Fait qu'il a pas trop d'élixir bah je mets mon cochon Le cochon nickel il va re-boule de neige par contre Ah non il boule de neige pas ok c'est bien ça De coup Ouais Tu vas quand même plutôt aller vers la tour de la princesse que la tour du roi là Ouais parce que la tour du roi elle a trop de vie C'est compliqué Ouais tu m'étonnes Elle a bien joué de sa part je pensais qu'il allait attaquer de l'autre côté Carrément Là je vous ramène le ballon vers la tour du roi Je crois que je me mange un coup Waouh lumière C'est galère C'est tellement dur Là c'est dur et en plus la tour elle a encore pas mal de vie Ouais carrément ouais Puis là il a la TDE si tu pars en attaque Enfin... Ouais avec ses unités Ouais Par contre au final t'as mis des bons dégâts quand même ici Ouais Ah ouais tu cherches le cycle tu repars catch en cochon Ouais pour pas qu'il m'attaque Ok Et il dépense pas mal de l'exer parce que je savais qu'il avait pas la balle qu'il en main Ouais Là il attaque et en fait là bah ce que je vais faire c'est que je vais ramener le ballon vers la tour qui a le plus de vie Ouais super super Tu prends J'ai pris une place pour m'assurer que ça te touche pas Ouais c'est propre hein Ouais c'est vraiment ça aussi hein C'est réussir à faire les kites au canon Par contre ouais c'est mousquetaire hein Bah t'as raison on va en profiter Ouais Là il boule de neige ouais je mets pas de coups Oh mon dieu Le nouveau ballon Bah là t'as le canon hein Donc tu pourras le défendre normalement Là j'attendais le mineur et bah j'ai BDF Ouais ça marche aussi Je me prends pas les dégâts de là bon Ouais c'était super propre Moi j'aurais fait l'erreur en j'aurais mis le canon aussi Ok Là il a toujours sa TD en main Non plus Là ouais Mes Valkyre Bah là j'attaque pas alors je recycle une mousquetaire Ah une mousquetaire super agressive Ok Ouais là j'ai un peu stressé j'ai mis une colonne de glace Ouais mais je comprends Quand il te reste aussi peu de points de vie Donc là évidemment la TD qui va défendre le cochon Là tu vas pas pouvoir forcer plus Ouais Là je me dis en fait Là je pourrais pas défendre un autre page Donc je BDF la TD Et je mets une mousquetaire au milieu Mais non Et là tu vas chercher à recycle à bûche Et là t'as une bûche Et là le ballon il va Et voilà je gagne de plus Et non Mais c'était tellement bullsy ce play de mettre la mousquetaire dans le pocket avec la boule de feu Waouh Surtout que lui il était en train de former son attaque tu vois donc il était pas attentif Ouais en défense ouais Alors ballon donc bûcheron ballon gel Donc pareil qu'est ce que du coup tu penses un peu de ce matchup ? Bah franchement j'arrive à bien le gérer Ouais Il y a pas de bâtiment donc c'est Donc c'est un peu plus simple Ok Maintenant le cochon il met euh Non il met qu'un coup si tu positionnes le bûcheron comme ça Ok Suivant les positions de bûcheron maintenant il peut mettre un coup en plus J'ai fait un beau prédicte Ouais carrément Oh Parce que moi il touche pas le bûcheron Il va mettre un coup Ouais C'est au mire je pense C'est ça Ok le boule de neige Ah et tu roussait qu'un Ah non mais tu m'envoies pas le cochon t'as fait exprès Ouais c'est une feinte Ok Ouais Et là tu vas faire mal hein Parce qu'il est obligé de mettre 5 délectures dessus Oh deux coups Ohlala Ah ouais parce qu'il a pu sa boule de neige hein Enfin il peut défendre parfaitement avec MG boule de neige Mais juste MG c'est 3 coups Et euh Ouais Il n'avait pas la boule de neige en moi en fait C'est ça Ouah c'est super bien joué Donc là il a 10 délixirs Là il va boule de neige je pense Ouais j'ai avec le cochon Ouais ok Ouais 6 pour 4 Et plus de délixir C'est ça Mais après toi t'es obligé de remettre un peu de délixir pour gérer le bûcheron Ouais 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 Il garde dans la rage Il a pas le temps de lui hein Mais euh Ouais esprit de glace ça suffit ça Euh Non je mets quand même 2 glace Ok Tu veux à tout prix éviter des dégâts en face ? Bon c'est aussi que t'étais à 10 délixir ici hein Ouais à tout prix Ouais Ah ouais bah Cochon je crois il va gel défensif Ah c'est lui coûte cher hein aussi hein De faire un gel défensif là dessus hein Ouais bah là j'ai l'avantage en elixir et je vais pouvoir défendre avec une mousquetaire Ouais les mousquetaire ça lui pose problème aussi hein Dans ce matchup il a rien pour euh Ouais il a rien C'est vraiment une carte forte la mousquetaire je crois Ouais bah c'est ma carte favorite Et là du coup il envoie son page ça y est donc ça c'est le premier page en face T'as le canon pour aller défensif ça Comme je sais qu'il a pas d'élixir comme tout à l'heure bah Je mets le cochon Ouais Là je BDF et ça suffit pour le ballon Ok Et j'ai gratté en haut Et bah et lui il t'a pas touché quoi Et c'est ça qui est fort c'est que t'arrives en fait à faire des défenses pour pas trop trop cher T'attends bien de récupérer la boule de feu etc Et surtout en fait savoir quand attaquer Quand l'adversaire il a pas beaucoup d'élixir Et quel carte il envoie Alors là ce que je vais faire c'est pour pas activer la rage du bûcheron Je vais ramener le bûcheron en arrière avec le cochon Enorme super bien joué Bah le bûcheron bah Enfin et là bah le ballon je peux le défendre normal Carrément mais tu reposes une mousquetaire et là tu peux remettre même un golem de glace Un esprit de glace n'importe Là il a mal joué Il a mis un gem pour rien je trouve Carrément carrément Et là du coup tu peux regratter la bûche au cochon à gauche t'as ta mousquetaire Mais tu l'as dominé what the fuck Ah ouais deux coups deux coups Et là t'as apporté de spell cycle dans tous les cas hein au pire Bon faut quand même défendre ça Là c'est deux bûches une BDM Là il va gel donc je vais devoir BDM défendre Ouais 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 tu prends pas le risque Oh il connecte quand même Non c'est bon Il connecte pas Mais de toute façon si il connecte c'était pas grave Oui oui ça gênait pas trop non plus Là il te redonne une petite bûche hein j'imagine Voilà la bûche qu'il mise Bah la bûche et là c'est Là vu qu'il tease beaucoup d'élection bah je mets le cochon Et il sera avec le golem de glace Et je termine propre Enorme Waouh cette maîtrise que tu as eu sur ce matchup Tu m'étonnes que tu soit top de moi Impressionnant Ah il y a quelques heures j'étais premier là c'était le temps Ouais je vois Bon ça bouge forcément il y a d'autres joueurs qui jouent etc Ouais ça bouge ouais On est parti sur le dernier contre l'Arkix ? Vas-y Alors Ah de l'Arkix ? Chevalier roquette ? Ouais Ok Il y a plusieurs versions là qui tournent là d'ailleurs Ouais Il y a celui là avec golem de glace roquette Ou golem de glace boule de feu Aussi chevalier boule de feu Et aussi sorcier de glace ternin Largement il y a beaucoup d'Arkix L'Arkix il est fort Ouais il est fort hein Ouais clairement il est très fort l'Arkix D'ailleurs sur le papier Si ça serait du 2.9 C'est un matchup pour l'Arkix On est d'accord ? Bah Non ? Tu penses pas ? Moi je dirais soit égalité ou soit Ouais comme tu dis Avantage pour l'Arkix Alors à gauche il y a l'esprit Donc là pour l'instant tu sais pas exactement la version Tu doutes bien que c'est Arkix par contre ? Ouais Arkix ça je sais Mais en fait là ce que je fais bah c'est que j'y gratte à la bouche Ouais C'est difficile de faire connecter le cochon Vu qu'il a tes yeux Exactement ouais Je savais pas encore qu'il avait roquette Là je pensais encore qu'il avait boule de feu Ouais de base de toute façon il vaut mieux Enfin normalement c'est plutôt boule de feu que roquette donc euh Ouais Il y a plus de chance en tout cas que ce soit boule de feu Ouais surtout quand il y a une table Ouais carrément Alors là tu regrettes à la bûche Lui aussi Il faut que je l'empêche qu'il me gratte avec des scouts de glace Là c'est comme ça le début de game Là tu as canon On décide de mettre un Arkix Ou tu cochons Et comme je sais qu'il a pas d'élixir je mets un cochon Ouais super bien joué Encore une fois hein Tu hésites pas à partir offensivement dans ces moments là quand tu adversaires à plus d'élixir Voilà Là je mets un canon pour tanker un Arkix Et recycler un autre golem de glace Là je le mets juste à Ouf Ouais j'ai eu peur hein Oh ok Ah c'est joué à rien mais à rien du tout quoi Et là le problème c'est qu'il a déjà un autre Arkix en main hein Ça te fait pas flipper ces moments là ? Bah là on va entrer dans le foie de l'élixir donc euh Je pense que ça va me causer de tuer Ouais heureusement hein parce que C'est toujours difficile hein quand tu t'en peux trop un Arkix et que l'adversaire peut déjà le remettre Donc tu hésites pas à mettre un cochon sur l'Arkix ? Voilà cochon BDF Oh parfait L'esquelette pour euh Pour t'impôts Pour que ça gratte pas trop Ouais nickel Sachant que lui tu l'as mis à 1368 donc t'as le choix un petit avantage Ouais En fait ce que je vais faire c'est que je vais gratter à la bouche Ouais tu vas aller Ok Et à la fin je me rappelle plus si j'ai terminé à la BDF Là il va tester là hein c'est obligé Ok Voilà c'était pour mettre un peu la pression Ça t'arrive tout cycle la Tesla ou pas ? C'est compliqué c'est compliqué C'est dur ouais Là je mets mousquetaire BDF Wow parfait J'ai pas le droit de vivre cet Arkix hein Mousquetaire c'est vrai qu'elle lui fait très mal aussi à l'Arkix quand elle arrive à connecter dessus Ouais Par contre c'est Là il a la roquette donc il peut pas l'utiliser contre la mousquetaire Ouais c'est vrai C'est vrai Mais s'il a la BDF c'est plus facile pour lui de connecter Là j'ai mis mon cochon en essayant de faire un prédicte d'Arkix mais ça peut marcher Ah d'accord c'est pour ça et là du coup il le pose maintenant Après là t'as le golem de glace t'as la boule de feu Là je vais faire esprit de glace pour les archers que j'ai prédit plus de bûches comme ça ils vont battre Waouh Souvent les joueurs d'Arkix ils les mettent là Excellent Et là bah Et le canon qui fait la différence hein Ouais Ouais donc t'es au final très défensif aussi hein du coup là dessus Tu te laisses peu de place Ouais j'essaye de gratter à l'esprit de glace Ouais du coup ça force un chevalier ce qui est pas mal Ouais Petite bûche Et là je vais gratter à la bûche Ça fait moins 123 c'est beaucoup On croirait un matchup contre golem tu sais Là je sais qu'il va mettre un chevalier ou un truc donc Je savais qu'il a pas d'élective et je termine Énorme Et là y'a le canon Et là je termine On a beaucoup de cochons Mais tu joues tellement bien Putain Ok Merci Impressionnant franchement super impressionnant Bah merci beaucoup pour ces partages Donc évidemment on va pas faire de live game hein Parce que du coup t'es très très haut et c'est dangereux C'est déjà que vous avez pu apprécier N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires Si vous désirez revoir du gameplay d'Yarzon Bah n'hésitez pas non plus à l'exprimer Et à dire ce que vous en pensez de lui Moi je suis super content qu'il y ait un joueur français Qui joue des deck cycles à ce niveau de jeu Et aussi au round ladder évidemment Ça fait très plaisir Merci beaucoup à toi Yarzon pour la vidéo Merci à toi aussi de m'avoir invité Et je suis content d'être ici avec toi C'est un plaisir Bah excellente journée à tous Et évidemment n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires C'est un plaisir C'est un plaisir